Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous revoir une nouvelle fois avec un nouveau cours. Aujourd'hui, on va parler de l'absence cérébrale. On va essayer de voir la physiopathologie, ainsi que les maladies que cause l'absence cérébrale, les différentes portes d'entrée, et on va détailler les images scannographiques y compris le TDM, l'IRM, et on va voir les diagnostics différenciés. On commence par la définition. Il faut savoir que la cérébrale, c'est une zone d'inflammation aiguë, mal définie dans le cerveau, qui est caractérisée par une perméabilité accrue des visons sanguins locaux, il y a l'absence de ni vasculisation, ni angiogénèse. Si vous voulez, c'est le premier stade avant de former l'abcès. Donc, si on n'a pas traité cette entité, on aura un développement de l'abcès cérébrale. Il est caractérisé par une zone focale d'infection parochémateuse. D'accord ? Donc, il est caractérisé par une collection centrale du pus, entourée par une capsule collagène et qui est très basculaire. Il faut le différencier de l'empième intracrânien qui est une supération extraparochémateuse qui touche les méninges, alors que l'abcès, il est un intracrânien. Donc, c'est une entité qui est très grave et de mauvais pronostic. Il y a une prédominance de sexe masculin, la cause jusqu'à maintenant est inconnue. Et l'âge de prédilection, c'est avant 40 ans, mais tous les âges peuvent être touchés. Donc, ici, comme vous voyez sur la photo, il y a une supération, mais qui ne touche pas le parenchyme, il se trouve au niveau des méninges, sinon pire. Alors, on va passer à la physiopathologie. Première chose qu'il faut savoir, c'est que la source de l'infection va déterminer la localisation de l'infection et va déterminer l'agent pathogène responsable. Alors, pour les causes principales, il y a les causes à préparation directe de l'infection, c'est-à-dire les causes locales, y compris le trauma crânien et l'intervention neurochirurgicale. Là, ils peuvent se propager par divin vers le cerveau ou bien à travers l'eau. Donc, si on prend comme exemple le sinusite et l'abcédentaire, comme on a déjà dit, la source va déterminer la localisation de l'abcédentaire, le sinusite et l'abcédentaire vont nous compter l'abcéd au niveau de l'eau frontale, alors que le mastoïdite va former l'abcéd près de l'os temporaire. Concernant les voies hématogènes, ils sont caractérisés par formation de multiples abcès et sont situés souvent à la jonction substance grise et substance blanche. Pourquoi cette prédilection ? C'est tout simplement parce que les artères sous-corticales, après avoir traversé le contexte, prennent un aspect spiralé, ce qui va ralentisser la circulation sanguine et faire le trappage des bactéries. Il faut savoir qu'ils sont souvent localisés au niveau du territoire de l'artère cérébrale moyenne et il faut rechercher la source. Notamment, chez les enfants, il faut penser à la pathologie cardiaque cyanogène, parce qu'ils causent des chantes gauche-droite et il n'y a pas de passage du sang à travers le poumon qui utilise un rôle de filtrage. Et on a aussi la malformation pulmonaire-périovénuse, qui est une pathologie relativement rare. Lui aussi est responsable du châne de droits à gauche et qui cause des emboulies sceptiques à la circulation systémique. Il faut savoir que les abcès cérébraux sont dans 30% des cas de causes cryptogéniques, ça veut dire ces causes. Alors, ici, on a noté les causes de l'abcès. Ou bien, le port d'entrée et après, la localisation de l'abcès qu'il cause. Par exemple, l'otite ou bien mastoïtite, comme on a déjà dit, il cause des abcès localisés au niveau de l'obre temporal et les surmêlés. Pour les sinusites frontales ou bien hythmoïdales, il touche le lobe frontal, ou bien cause de la formation de l'abcès au niveau de l'obre frontal. Sinusites espinoïdales, tu forment l'abcès au niveau de l'obre frontal et au niveau de cellule turcique. Les infections dentaires causent les abcès au niveau de l'obre frontal. Et pour voies hématogènes, il y a une distribution sylvienne qui est souvent multiple. Différentes portes d'entrée avec les pourcentages correspondants. L'otite mastoïdite est une prédominance, donc 32% des cas. Sinusites, 10% des cas. Des infections cardiaques, 13% des cas. Et les post-traumatiques, 14% des cas. Du voies hématogènes, 13% des cas. Des infections pulmonaires, post-opératoires et ainsi de suite. Donc ici, on a la mastoïdite et l'abcès causé par cette mastoïdite qui est localisée au niveau de l'obre temporal. Il y a des interventions chirurgiques, post-cranioctomies et voies hématogènes, notamment l'endocardite. Donc concernant les malformations arterioveneuses pulmonaires, donc là, il y a une lille capillaire qui est normale. Il y a une fistule, simple ou bien complexe, arterioveneuse. Il faut savoir qu'ils sont localisés surtout au niveau de l'obre inférieur, comme démontré sur ce scanner. Ils sont souvent héréditaires, dans le cadre de héréditaires hémorragiques télangéctomes. C'est quoi le problème? Le problème, c'est le contournement de l'effet de filtration des capillaires pulmonaires. Et ça va faire des embolies paradoxales sceptiques ou non sceptiques. C'est-à-dire, par conséquence, ils vont nous causer des abcès et des ischémies cérébrales. On passe maintenant au développement de l'abcès cérébral. En fait, il y a quatre stades pour formation de l'abcès. C'est très important de les connaître parce que, selon le stade, l'aspect radiologique va être différent. Donc, il y a encéphalite précipératif précoce, encéphalite précipératif tardif, puis encéphalite avec formation de capsules et abscès cérébral encapsulé. En cas de phase précipératif précoce, survient quatre premiers jours, caractérisé par centre nécrotique qui est entouré d'une réaction inflammatoire. Donc, là, il n'y a pas encore de collection, mais il y a présence de l'ODM autour. Pour la phase précipératif qui est tardif, survient au quatrième ou dixième jour et toujours caractérisé par absence de collection. Puis, encéphalite avec formation de capsules, elle survient au quatorzième jour et c'est une phase d'encapsulation. Donc, il y a cavité pénique avec parois réguliers et bien vascularisées. Et puis, on a l'abscès cérébral encapsulé. Là, il survient au-delà du quatorzième jour et caractérisé par une coque bien limitée. Concernant les azopatogènes, on a le streptococcus qui est prédominant. Donc, on le voit dans 35 à 50% des cas, il est caractérisé surtout par le pneumococcus. Donc, il peut être cryptogénique, c'est-à-dire sans cause, stérile dans 25% des cas. Et on a aussi, en prédominant, staphilococcus épidermis en cas d'intervention. Les grammes négatives, ce sont souvent chez les enfants. L'hystéria, ce sont souvent chez les femmes enceintes, les sujets âgés. Et on a le streptococcus, groupe B et au coulis, qu'on voit chez le nouveau-né. Parce que la flore commence à vaginale, elle est riche en streptococcus B et au coulis lors du passage par voie basse. Donc, le nouveau-né, il y a un risque qu'il soit contaminé. Puis, pour les patients immunodéprimés, ils ont des gèves qui sont caractéristiques. Il y a un toxoplasmose gandhi. Nos cardiaux astéroïdes, qui sont caractérisés par une difficulté à traiter et une mortalité élevée. Des candidats albicards et l'hystéria monocytogène. Les fournités de l'abcès, ils sont souvent polymicrobiens. Il y a rarement qu'on peut isoler un son germe qui est responsable de l'abcès au cérébral. Concernant les signes et les symptômes, on a les céphalées, nos émouissements, fièvres, troubles de la conscience, difficiles neurologiques focales, crises épileptiques, raideurs de la nuque, odemes papillaires, et souvent cellules triades, céphalées, fièvres avec difficiles neurologiques. On passe à l'aspect radiologique. On commence par un scanner cérébral. Comme j'ai déjà dit, selon la stade de l'abcès, il y aura l'aspect radiologique qui va être différent. Si on parle de l'encéphalite pré-supérative pré-coce, là, il n'y a encore pas de formation de l'abcès, pas de collection, ni la présence d'odemes. Il y aura une hypodensité mal définie sur ces mois. Et le rieusement, ou ces plus, va être différent. Alors, c'est-à-dire, on peut avoir de prise de contraste, comme parfois, il n'y aura pas de prise de contraste. L'encéphalite pré-supérative tardive, là, il y a une hypodensité qui est toujours mal définie, parce qu'il n'y a pas encore de collection, mais il y a un rieusement arrondi. C'est plus qui est constant. Pour l'inéphalite capsule, là, il y a une formation de capsule, et il y aura une hypodensité arrondie, ou ovale, ou c'est moins, et la capsule, plus ou moins, peut être visible. Elle apparaît en isodance au cerveau. Il y aura aussi une prise de contraste arrondie, on ne sait plus. Donc, il y a une liserie extérieure hypodense, et une liserie intérieure hypodense, c'est le double périm-sine, avec hoderm vasogénique en hypodensité, on trouve l'axe. Le scanner aussi peut voir les complications, comme le ventriculite, on trouve un niveau en intraventriculaire, avec riaussement en périm-ventriculaire, et parfois des hydrocephalies obstructives suite à ce ventriculite. Il faut savoir que c'est une condition péjorative de pronostics mauvais. Le traitement doit être installé en urgence. Il faut aussi rechercher la porte d'entrée, pour examiner le sinus de la face, l'oreille, la mastruite, sur les cliches. Là, c'est un scanner, donc, je vais se mettre ça, le pointeur, il est là. Donc, c'est un scanner cérébral, et donc, un appétit cérébral frontal à gauche. Vous voyez ici, donc, il y a une condensité centrale arrondie qui est entourée d'un anneau hyperdense. Vous voyez ici, il y a un effet de masse, donc, une déviation de la ligne médiane, une hypodensité évoquant un dème vasogénique. Il y a une lésion associée qu'on appelle d'autres lésions, et c'est très, très évocatrice de l'acte cérébral. Donc, ici, c'est un scanner cérébral, en C+, donc, vous voyez ici, l'hypodensité, qui est en forme d'ordre vasogénique, avec une hypodensité en centre entre un anneau hyperdense. Il y a une lésion, ici, avec prise de contraste arrondie, hypodensité centrale, mais qui est située en extra-paranchimateuse au niveau du ménage, ça fait évoquer un non-pied. C'est une coupe sagittale de l'impatient, donc, il y a toujours une hypodensité centrale entourée d'une anneau hyperdense, avec un odeur vasogénique. Là, c'est un scanner cérébral en 6 mois, qui montre une lésion hypodense entourée d'un anneau isodense. Vous voyez ici, on peut voir la capsule isodense sans injection de produits de contraste. avec un odeur vasogénique, ici. Après l'injection de produits de contraste, il y a une lésion hyperdense entourant l'élésion hypodense centrale, en faisant l'absence cérébrale en premier. Ici, c'est moi. Donc, il y a une lésion hypodense entourée d'un anneau plus ou moins isodense. Et là, c'est un exemple de ventriculite. Donc, vous voyez ici, il y a un niveau de la connexion hyperdale ventriculite naturelle. Comme j'ai déjà dit, c'est une condition très grave. Le traitement doit être installé en urgence. On passe maintenant à l'erreur. Donc, il faut savoir qu'il est plus objectif que le scanner, parce qu'il donne un diagnostic plus précis et plus précoce. Donc, en T1, on aura un hyposignal central et hyposignal en périphérie caractéristique vasogénique et dèvres. Puis, en T2, on a la coque, ou bien la capsule qui va apparaître en hyposignal, c'est caractéristique, et au dèvres vasogénique, en périphérie, il est hypersignal avec microcentrale aussi en hypersignal. En suivant l'image de diffusion, il est très important qui permet de mettre ou bien faire la différence entre les autres diagnostics différentiels. Donc, il permet d'étudier la mobilité ou bien l'infusion des molécules d'eau. Et l'image caractéristique, c'est l'hypersignal, ce qui fait penser à la restriction de diffusion. Et pourquoi on a ça au niveau du puits ? Parce que le puits, c'est un milieu viscu. Là, il y a une molécule dans son lit, il y a une restriction de diffusion qui va apparaître en hypersignal qui est caractéristique mais n'est pas pathognomique. Donc, il faut noter que l'image de restriction peut se voir dans certains tumeurs qui se voient de l'ischémie. Donc, ce n'est pas pathognomique de l'abcès cérébral. Donc, si on a une lésion en cocade, d'accord, avec une hyposignal de diffusion, donc s'il n'y a pas de restriction, on peut éliminer l'abcès, mais l'abcès biogénique, pas d'autre cause d'abcès. Pas d'autre abcès qui est causé par toxoplasmos et tuberculose ne sont pas caractérisés par l'instruction. Il y a absence de restriction. D'accord ? C'est très important. Puis, il y a une séquence très importante, la spectroscopie. Donc, il est souvent utilisé pour étudier les tumeurs, mais en abcès une option caractéristique. Donc, il y a augmentation de lactate, augmentation de l'acide aminé cytosolique. C'est l'absence d'acide aminé cytosolique, il faut penser à une lésion tumorale. Donc, là, en T1, il y a lésion hypo-intense. En T1, avec injection de gado, il y a produit de cantin aminéliore en O4. Et en T2, il y a une coque qui est hypo-intense caractéristique avec le centre en hypersignal et audiovisogénique en hypersignal. Et en diffusion, il y a une restriction de diffusion qui apparaît en hypersignal qui fait évoquer l'absence. Alors, ici, en T1, on trouve une hyperintensité modérée ou bien hypersignal modérée de la capsule avec le centre qui est hypo-intense. En T2, avec injection de gado, il y a ici prise de contraste anulaire et pas de prise de contraste en centre avec le démoisogénique et le signeur. En T2, il y a le centre qui est hyperintense et aussi audiovisogénique qui est hyperintense et la capsule aurait un hypersignal. Claire, c'est le même aspect. Et concernant la diffusion, il nous montre un hypersignal qui est pense à la restriction de diffusion. Donc, ça fait un abscès cérébral au premier. Puis, on a le ventriculite. on a le TED à T1 avec un gestion de gado. Vous voyez, il y a prise de contraste en périmentriculaire avec une présence de niveau en intramentriculaire. Vous voyez que cette entrecule est beaucoup plus élargée par rapport à cette entrecule qui est hydrocéphalée. Une image de diffusion, vous voyez hypersignal ce qui concerne une restriction de diffusion. et vous pouvez faire évoquer un abscès en intramentriculaire. Là, c'est un exemple d'abcès cérébral associé à une ventriculite. T1 avec injection de contraste ici, une lésion en hyposignal avec un prix de contraste autour. Et vous voyez un effet de masse. Il y a une division de l'année médiane. Et ici, vous voyez un niveau en intramentriculaire au niveau des ventricules. Il y a la comte occipitale bilatérale ce qui fait évoquer un abscès ventraventriculaire. C'est deux la même chose. Il y a une capsule qui apparaît en hyposignal avec centre en hypersignal et odème vasogénique en hypersignal avec effet de masse. Et vous voyez ici, il y a une différence de contraste avec un niveau au niveau intraventriculaire. Et l'image de diffusion c'est confirmé la restriction de diffusion au niveau de la lésion et en intramentriculaire. Ici, c'est l'image T1 avec galop. Il y a ici absolument encore à gauche. Vous voyez la lésion centrale en hyposignal enturée d'une halote hyperdense. Et vous voyez que cette prise de contraste est angulaire bien régulière et n'est pas trop épaule. Ça permet de faire éventer cette caractéristique. Ça permet de faire éliminer les autres diagnostiques différentielles. Vous voyez ici une pieuse sudurale communiquée avec le ventriculaire. Passons aux diagnostics différentiels. Au premier lieu, on a une astase d'embryoblastome caractérisée en T1 par hyposignal et parfois on voit un hypersignal si présente d'hémorragie et c'est souvent caractéristique de métastase due au mélanone. T2, on trouve un hypersignal où l'image de diffusion est souvent normale mais on a vu, comme déjà vu, il y a parfois des restrictions de diffusion. Pour l'aspect microscopique, il y a un pic de colline en intratumorale et les métastases sont souvent multiples. Il faut savoir qu'il y a absence de ce qu'on appelle le double adhémisane, c'est-à-dire le double adhémisane est caractérisé par une couche qui est interne qui est un hypersignal et couche externe qui est un hyposignal. C'est une image caractéristique de l'obsène dans les métastases et le gluoblastome où on ne trouve pas cette image caractéristique. Parfois, on peut la voir mais qui est irrégulier, incomplet et souvent lié à la présence du sang au niveau de la lésion. On a diminué une lésion qui est caractérisée par prise de contraste arrondie mais qui est incomplet par un anneau qui est ouvert et qui est très important et l'absence d'effet de masse. Il y a une lésion de radionécrose et surtout la substance blanche caractérisée par présence de lésion modulaire peut être unique ou multiple. En T1, il y a hyposignal et en T2, il y a hypersignal avec présence d'effet de masse. Et lésion ischémique, comme on a déjà dit, il y a diffusion et présence de restriction de diffusion et il est caractérisé par la systématisation, c'est-à-dire il y a territoire bien défini. Alors, là, on a l'image d'A avec Gado. Vous voyez, il y a prise de contraste en anneau avec ODM vasogénique, avec un centre hyposignal qui fait évoquer les diagnoses de différence du rique et de hasmet lesion. En T2, on a l'aspect, on a une lesion hyper-impense au centre avec ODM vasogénique ou hypersignal. Là, on a fait l'image de diffusion, donc il y a un hypersignal qui fait évoquer une résection de diffusion. Là, on a le droit de penser à l'abcès. Mais est-ce que c'est vraiment un abcès ou non? Donc, si vous vous rappelez, j'ai déjà parlé de l'aspect caractéristique de la prise de contraste qui est caractéristique de l'abcès. Là, vous voyez qu'ici, c'est un trait de contraste un peu irrégulier. Et même ici, on a pas le double-alguine sign dont on a parlé. Donc, effectivement, on a fait l'examérance pathologique qui a parlé de métastase du carcino-épidermoïde d'un primitif ozophage. Donc, il faut garder en tête les pathologies qui font la restriction de diffusion. Donc, on a première chose métastase du carcino-épidermoïde. Puis, on a la radionicrose, on a la glyoblastone de Ongrad. Alors, ici, c'est un TA avec gado. Vous voyez, ici, il y a un peu de contraste mais qui est ouvert avec l'absence de l'ODM, l'absence de ce fait de masse. C'est très caractéristique de diminuer les yeux. et l'image de diffusion nous montre absence de répétition de diffusion, ce qui a éliminé l'absence biogénique. Ici, c'est un exemple de radionicrose. Donc, en T2, on a l'usure centrale hypointense avec l'ODM vasogénique hyperintense. Vous voyez, il y a un peu de deux sites. Après, TA avec gado, il y a un peu de contraste arrondi. Vous voyez, il est très épais. En fait, c'est le cas d'un patient qui a bénéficié de radiothérapie et de parasuifier de radionicrose. Là, c'est un cas de AVC immunologique. Là, c'est un scanner avec presse de contraste. Donc, il y a ici le liosmode périphérique qui est irrégulier qui implique les noix montéculaires gauche et les capsules internes. Donc, il y a un territoire vasculaire. Après, le TA et T2 montre une lésion présente un signal compatible avec le son, c'est-à-dire l'hypersignal T1, l'hypersignal T2 au niveau de son. C'est lié à l'immense d'élignes périphériques. Et je vous remercie pour votre attention. Donc, si vous avez des remarques ou bien des questions, n'hésitez pas à les mentionner dans un commentaire. Et si vous avez des suggestions concernant les cours que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas, je serai très ravi. et à la prochaine vidéo. à la prochaine vidéo. Merci. 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 Merci.